Nous aimerions remercier Marcella de sa présentation lors de cette conférence qui fait la promotion du genre pour une paix durable. Marcella et son équipe sont venus au Congo en février, tel qu'elle l'a mentionné, et à ce moment-là, on a fait tout le possible pour faciliter la réunion. Elle l'a mentionné dans la conférence d'aujourd'hui, et nous ne savions pas que cette conférence allait avoir lieu. Nous sommes réjouis de la réalisation de la conférence, et nous remercions Monusco qui nous a permis de venir en Argentine, et nous les remercions de soutien pour notre voyage. Le plan pour aujourd'hui est de vous donner un panorama assez détaillé de la manière dont on gère la question du genre au Monusco. On va essayer de vous montrer le contexte de Monusco. Je vais essayer aussi de vous donner les mandats liés au genre, comment ces mandats ont évolué quand on a créé le bureau du genre jusqu'à ce jour. Je vais vous présenter un résumé de l'égalité de genre, de ce qu'on a travaillé au niveau militaire, quel est notre mandat de genre, les personnels militaires et la police. Nous verrons aussi ce que le ministère considère comme des politiques, une politique nationale de genre. Je vais commencer avec le colonel Sharma, qui va présenter le contexte politique dans lequel nous travaillons, et qui a déterminé notre mandat de protection.